... Et autant vous dire qu'une photographie sont déchaînée, une fois encore. Avec un certain cafouillis dû à la pluie, c'est vrai que... L'ambiance est assez électrique ce soir. On nous annonce du soleil pour demain, alors tout va bien. Arnaud Despeuchins, c'est donc le deuxième des cinq réalisateurs et réalisatrices françaises qui concourent cette année pour la Palme d'Or. François Ozan a déjà présenté son film Jeune et Jolie, c'était jeudi. Lundi après-midi, c'est Valéria Brunitezki, qui affrontera pour la première fois les arcs de la compétition avec son film Un château en Italie. Puis viendront en fin de semaine Abdelatif Kechich pour la Bidadel. Et Arnaud Despaillières pour Michael Collas. Là aussi, comme Arnaud Despeuchins avec Benicio Del Toro, le réalisateur Arnaud Despaillières a fait appel à un comédien de renommée internationale. C'est Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen qui avait eu pris une interprétation l'année dernière pour La Chasse. de Thomas Winterberg, lequel est cette année président du jury Un certain regard. La Chasse. ... Et donc le film d'Arnaud des Plechins, puisque Jimmy P est l'adaptation d'un livre, celui de Georges Delveux, qui a donc écrit après avoir vécu cette expérience de venir en aide à cet homme, Jimmy Picard, atteint de violents mots de tête, complètement perdu, et dont il va assurer la psychanalyse et une vraie relation d'amitié va naître entre ces deux hommes. Merveilleusement incarné à l'écran par Mathieu Amalric et par Benicio Del Toro. Alors pour l'anecdote, outre cette participation commune au film d'Arnaud des Plechins, Benicio Del Toro et Mathieu Amalric, ils ont un point commun et non des moindres. Ils ont tous les deux joué les méchants dans James Bond. Benicio Del Toro, il avait je crois 21 ans, c'était donc permis de tuer. Mathieu Amalric, c'était un petit peu plus récemment dans Quantum of Solace. Et autre anecdote, Benicio Del Toro était membre du jury en 2010, quand Mathieu Amalric a reçu le prix de la mise en scène pour tourner. Donc ces deux-là étaient définitivement prêts pour se rencontrer. Et le film d'Arnaud des Plechins, vous aurez l'occasion de le découvrir dès le mois de septembre, sur les épaules, le 11 septembre. En attendant, vous pouvez déjà voir certains films présentés à Cannes ces jours-ci. Gatsby Magnifique, Le Passé, qui est sorti hier dans les salles. Et puis la semaine prochaine, deux autres films de la compétition sorti dans la salle, La Grande des Vélezade et Only God Forgives avec Ryan Gosling. La Grande des Vélezade et Only God Forgives avec Ryan Gosling. C'est peut-être de poursuivre l'aventure avec les invités de cette belle soirée, de cette belle projection sous la pluie. Mais j'en vois un qui a toujours boqué bon oeil. C'est Claude Lelouch. Bonsoir. Bonsoir Claude Lelouch et Audrey Dana. Comment allez-vous ? Quand on est là, tout va bien ? C'est le moment qu'on voit des films. On voit des films.